Alors comment enseigner autrement ? C'est s'adapter vraiment à chaque enfant là où il en est dans ses apprentissages. Ils sont tous différents, ils avancent tous à un rythme différent. C'était vraiment collé à chacun. J'ai décidé de me lancer dans un fonctionnement différent pour aller plus loin dans ma pratique. Je consommais déjà beaucoup en atelier avec des jeunes manipulations et je sentais que je pouvais aller plus loin pour notamment les élèves qui avaient des gros soucis de comportement, d'apprentissage mais aussi pour les élèves qui eux au contraire avaient des grosses facilités et ces élèves là je voulais vraiment les aider encore plus que ce que je faisais. Alors là dans la classe j'ai vraiment ouvert tous les espaces donc il y a un espace, un espace jeu, un salon de lecture, un espace terre de découverte, passage à travers le toit, tout ce qui est lié aux ateliers de lecture. Donc vraiment avec un large choix de possibilités. Il y a le point des artistes qui est ici, le lieu du langage, la zone des mots, ici c'est l'espace vraiment, on appelle ça le rond-plan du soutien, ça permet de faire un petit endroit plus pour remédier à des discuter mais pas seulement, ça permet aussi d'avoir un espace avec du matériel rapidement à disposition. On appelle ça les bacs verts mais c'est surtout des ateliers de manipulation, d'expérimentation. Moi j'ai vraiment axé mes jeux dans ma classe sur la manipulation, faire avec les mains, jouer, beaucoup jouer, manipuler, c'est ce que les enfants adorent, c'est ce que les enfants aiment et c'est ce qui fonctionne. Ici on a l'espace avec les affaires des enfants parce que dans ma classe les enfants n'ont plus toutes les classes attitrées mais ils ont quand même leur espace à eux, c'est-à-dire leur petit bac, ils rangent toutes leurs affaires. Le matin ils prennent leur bac, ils choisissent une place dans la classe où ils le souhaitent et voilà. Après ils le rangent le soir, comme ça chacun a son espace quand même. Et voilà. Ici on a un vestiaire où ils ramassent leur cartable, comme leur manteau et leurs chaussures. Moi dans ma classe on est en chaussons pour ceux qui le souhaitent, c'est-à-dire la plupart parce qu'ils adorent être en chaussons. Certains sont même en chaussettes, pieds nus, enfin voilà. Il y a que des effets bénéfiques, positifs. Moi je le vois vraiment pour les enfants avant tout. Ils prennent plaisir à venir à l'école et ça c'est la priorité en tout cas à mes yeux. Ils ont envie d'apprendre, ils ont envie de travailler, ils le font d'eux-mêmes sans refus. Enfin pour l'instant moi je n'ai jamais eu de refus d'un enfant qui ne voulait pas faire les ateliers, les jeux, le travail. Concernant ma pratique en tant qu'enseignante, moi j'aurais vraiment du mal à revenir en arrière à enseigner, comme avant. C'est vraiment collé à chacun, travailler en petits groupes en fonction des besoins et coller au cas par cas et c'est vrai que c'est super parce qu'on est vraiment plus proche de chacun des enfants. Les familles je pense qu'elles sont ravies, c'est les échos que j'en ai mis, elles sont conquises par le climat serein aussi dans la classe. C'est pas parce que les enfants ont le droit de se déplacer, se déplacent souvent, vont reprendre des jeux, que le climat n'est pas propice aux apprentissages et au travail. Au contraire c'est bien plus serein qu'avant et ça les parents ont été étonnés de le voir et je pense que les familles, les enfants sont rassurés. Également avant l'entrée au collège parce que moi j'ai du serment en scène 2 et même en scène, on peut mettre en place le fonctionnement et ça fonctionne très bien. Les enfants s'adaptent énormément, bien plus que les adultes au final, ils gagnent en autonomie. C'est quelque chose d'extraordinaire et très rapidement et il faut leur faire confiance parce qu'ils sont capables de beaucoup de choses.